L'évolution du Covid-19 au Burkina Faso et la batterie de mesures pour l'endiguer restent les principaux sujets d'actualité traités dans la presse nationale. La revue de presse avec Vincent Kendri Bego. Coronavirus, les villes touchées mises en quarantaine. Cette information fait la une de Cidwaya qui rend compte du point de presse sur l'évolution de la maladie au Burkina Faso. 152 cas sont confirmés à la date d'hier, soit 6 nouveaux cas en 24 heures. Une régression par rapport au jour précédent, mais le Covid touche désormais d'autres villes. Et puis les autorités donnent qu'ils tuent pour un essai du traitement de la maladie à la chloroquine. Il va falloir alors réhabiliter la chaîne de production de la chloroquine et du paracétamol pour obtenir 200 000 comprimés de chaque type par jour, a déclaré le ministre de la Recherche scientifique rapporté par Cidwaya. En attendant, Ouaga, Bobo, Onde, Dedougou, Banfora, Boromo, Manga et Zorgo sont les villes. Désormais mises en quarantaine, comme ici indiqué par aujourd'hui au Faso. Ce qui veut dire qu'à partir de ce vendredi, personne n'entre, personne ne sort de ces villes qui comptent au moins un cas de contaminé pendant les deux semaines que dure la mise en quarantaine. Précision apportée par le porte-parole du gouvernement. Et dans le journal Le Pays, la fixation des prix du gel hydroalcoolique et des masques. Le ministère du Commerce est intervenu par un arrêté qui plafonne les coûts de ces produits beaucoup consommés par ces temps qui courent. De quoi défier la loi de l'offre et de la demande qui a basculé en faveur des commerçants véreux. L'observateur Palaga met en exergue la solidarité nationale en ce moment de crise sanitaire illustré par ce chèque de 200 millions de francs CFA offert par la fondation Coris en soutien à la lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Dans sa rubrique Une lettre pour l'AE, l'Obs salue les bonnes volontés qui ont montré la voie à suivre à l'image des groupes EBOMAF et CIMMETAL, tout comme l'Assemblée nationale. Et le journal de finir par dire que c'est maintenant Consora qui est vraiment société citoyenne.